Salut mes gamers, on se retrouve sur un nouvel épisode sur Going Medieval ! Et ouais, nouvel épisode avec nos tavernes presque finies les amis, désolé pour ce mardi. Je n'ai pas pu vous sortir d'épisode, tout simplement. Petite imprévue personnelle qui est... pas prévue. C'est ce qu'on appelle un imprévu. Donc un peu compliqué à gérer et je n'ai pas eu le temps de vous tourner un épisode. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On va se mettre 2-3 fenêtres. On est dans cet épisode, on va essayer de terminer cette taverne. Ça serait pas mal, mais si je commence à placer les bâtiments où il ne faut pas, c'est pas bon. Fenêtres, c'est bon, c'est annulé. On va mettre une fenêtre ici, ici. On verra si on peut en tanker une troisième là. Ah si, elle passe. Ok. Là, ça c'est pas mal. Donc pour rappel, on a dit future brasserie, tout ça, tout ça, vous connaissez. Donc on va se mettre déjà les outils pour faire ça. Là, donc poste de brassage. Poste de brassage, j'aimerais bien creuser. Et je réfléchissais, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Ce serait de creuser là et de réussir à rejoindre, je ne sais pas comment, donc la cave de la taverne avec la cave du château. Comme ça, nos pécores, ils n'auront pas besoin de sortir. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et pour ce faire, il ne faut pas que je fasse de la brique là. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, c'est pas les herbes que je vais enlever. C'est ça. Parce que je me dis, pour descendre là, dans tous les cas, ils n'ont pas besoin de poser de la brique, vu qu'on va creuser comme des sagouins. Alors, c'est combien là déjà ? C'est 4 qu'il me faut. 1, 2, 3, 4, 5, j'avais fait là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Ah, ça prend plus de place que je pensais. 1, 2, 3, 4. 5. Est-ce que j'arriverais à tanker là, si on creuse tout ça déjà ? Déjà, on va creuser tout ça. Et on verra bien ce que ça donne. On va aménager tout ça, évidemment. Vous avez été pas mal, notamment Rémi. Blin Rémi, d'ailleurs, qui n'était pas dans la team. Christo, Margaret, Lilou. On n'a pas de petit gars à te donner. Pour moi, Margaret, c'est une fille. Mais en plus, le truc, c'est qu'on peut dire c'est une fille ou c'est un mec. Il n'y a pas de... À part les habits, peut-être. Même pas, en fait. Quand ils sont équipés de militaires, on ne serait pas dire si c'est un bonhomme ou une nana. Tu me diras si tu veux ce personnage, Rémi. Je te le mettrai avec grand plaisir. Sinon, on attendra quelqu'un d'autre. Donc ouais, on va s'aménager. Donc, ce taverne. On va voir pour descendre en bas. Donc, les escaliers vont être là. On va se mettre des postes de brassage ici et là. Donc, j'en vois bien un là. Non, peut-être pas comme ça. Ça prend trop de place pour rien. Hop. Hop. Voilà, on va en mettre deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre là-dedans ? Il n'y a pas grand-chose. Ça va être forge, tout ça. Tout ça, c'est bon. Je pense qu'il y aura la distillerie qui arrivera un peu plus tard. On peut se mettre... Pour faire un atelier, c'est quoi déjà, les pièces ? Pièces, ok. Cuisine, non, atelier. Au moins, une table d'armurée, table de fenêtre, forge, forgeron. On ne peut pas créer un atelier avec la brasserie ? Bibliothèque, chapelle, temple, chambre, tortoir. Grand hall, ok. Pièces libre. Grand hall, il est fini ou pas ? Oui, il est fini. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Par contre, je ne peux pas créer... Ah ! Je ne peux pas créer un atelier là-dedans, apparemment. Donc, on va se mettre de la déco juste comme ça. Et on se fera un stockage de blé là-dessous. Il va leur falloir de l'orge pour produire ça. On va tout faire à base d'orge, je pense. Ce qui serait top, c'est d'avoir de beaux champs d'orge. Déjà qu'ils ont du mal à s'occuper de tout ça, j'ai l'impression. On va quand même essayer. Et oui, je vous disais, donc Rémi me disait, priorise beaucoup plus tes lulus pour la production, etc. C'est vrai. Mais pour l'instant, ça tombe bien. J'ai un peu réparti un peu mieux les tâches. Mais au final, tu vois, ça reste assez élevé chez tout le monde. Comme ça, il y a de quoi faire pour construire, pour miner, plein de choses. On vit qu'il y a pas mal de boulot. Alors là, j'ai creusé ça comme un gros sagouin. Il ne faut pas que ça leur tombe sur la tronche. Est-ce qu'il faut aller chercher du calcaire ? Là, il y a quoi ? Là, il n'y a plus rien, pour le moment. Là non plus. Ça va être compliqué de trouver des gisements de calcaire. Alors, on va déjà enlever tout ça. On va déjà leur faire un peu de boulot. Et on verra par la suite. Donc là, j'aimerais bien qu'ils creusent là. Hop, on descend. Ça, ça sera cool. Mais, vu que ça va être une taverre, on va quand même mettre quelques tables en bois. Alors, petite table. Moi, je n'appelle pas ça petite, les gars. Ça, c'est immense. Table moyenne. Parce que là, il y a l'escalier pour monter aux futures chambres, tours, tout ça, tout ça. On va se mettre ça. Ouais, comme ça. Avec le siège là, la table là. Peut-être un ou deux réchauds. On va dire que c'est une petite taverne pour le moment. Avec quelques sièges, histoire de dire. Hop. Voilà. Ça va les occuper un petit peu. Même si ça va nous consommer quelques ressources. On va leur mettre un baral 0 en briques d'argile. On n'en a plus. Ah, tiens donc. On ne fait pas de la briques. Production inactive. Ok. Brique en attente de ressources. Il te faut quoi ? Il te faut de l'argile. D'accord. Il n'y a plus. Il faut juste que ça bosse. Il faut de la construction. On en a un petit peu. On n'en a que deux. Effectivement, effectivement. Alors, le bras 0, on va te le mettre en calcaire simple. On va en mettre un de là. Pour chauffer ici. Et on va même se mettre une table de back. Come on. Alors là, il y a l'escalier. Là ici. Elle rentre ici. Oui, impeccable. Impeccable, impeccable. Ensuite, il y a les escaliers qui montent. Qui montent ici. Est-ce qu'on aménagera ça ? Pourquoi pas. Par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de faire genre un dortoir. Plutôt un dortoir, les amis. Parce que la flemme de faire des chambres, en fait. Je me dis, dans l'auberge, oui, il y avait des chambres individuelles. Mais pas tout le temps, quoi. Pas tout le temps. Par contre, ce serait pas mal, peut-être, d'avoir une ou deux fenêtres. Quand même, histoire que ça s'aménage sympathique. Voilà. Histoire que ce soit jovial, quoi. Voilà, avec les fenêtres, là, ça commence à rendre pas trop mal. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, et là, on va juste faire un dortoir. Mais au moins, on aura la place d'accueillir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Une vraie taverne, quoi, d'énervé. Comment on met ça ? Là, ça m'embête. On met ça comme ça. À la limite, soit. Là, tu rentres pas, mais là, oui. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Comme ça, ils pourront dormir tous là, s'ils veulent même. Un bras zéro là, un bras zéro là. Pour les occuper, ça sera pas mal. Ici, on va pas l'aménager de suite. Par contre, ce qu'on va faire en haut, là, ici, c'est presque fermé. Il va falloir fermer ici pour garder la chaleur en bas, quand même. Je pense que ça sera pas mal. Et là, on a la fenêtre qui donne dans le couloir. Ici, la poutre. Machin, on va fermer là, quand même. On va fermer là pour garder la chaleur. Si je dis pas de bête ici, ici, là, il y a l'escalier. Donc, si, on ferme. On va fermer là. Et on va mettre une porte là. Voilà. Maintenant, il faut du bois, il faut tout ça, tout ça. Il faut qu'il coupe, il faut qu'il récolte. Et en haut, on va en faire une place, quoi. Enfin, une tour. Parce que pour l'instant, là, en haut, je vois pas comment aménager tout ça. Même si on peut passer d'un côté à l'autre, il faudrait juste qu'on arrive à péter tout ça. Ce qu'on pourrait faire, parce qu'en plus, ici, ça, on peut le détruire. Non ! Qu'est-ce que j'ai détruit ? Ah, ça, c'est roulou, des fois, la sélection. Non. Qu'est-ce que j'ai détruit ? Non, je veux pas détruire l'acre, détruire la porte. La porte ! Merci, mon seigneur. Là, et ça, pareil, on peut le détruire. Vu que, normalement, il y a le mur qui bloque tout le reste, ça va me garder du bois. Et on va pouvoir monter le calcaire. Voilà, ici, on va mettre... Qu'est-ce que c'est, ça ? Sol en bois. Ça, ça en va. On va récupérer un peu de bois. Voilà, et on va remettre un mur, tout simplement. On bloque le calcaire. Ici, tout propre, tout beau. Tout neuf. Et là, on va pouvoir faire une jonction de tour. Ça va être tellement immense. Et j'ai hâte que les devs nous rajoutent du contenu pour justement pouvoir kiffer bien énervé. Eh bien, mes gamers, ça prend forme, la taverne. Petit drapeau, petite torche. L'entrée qui fait propre. On va regarder à l'intérieur. Ça rend pas trop mal avec l'équipement. Les deux fourneaux, enfin, les deux postes de brassage, ils appellent ça, ouais. Là, j'ai fermé et on a commencé à creuser, hop, pour aller faire la cave, comme on a dit. Et on va essayer d'aller rejoindre les caves qui sont par là-dessous. Pour ici, ça évitera de leur faire faire des détours de Teng. Parce que pour l'instant, ils passent par le plafond. C'est-à-dire qu'ils montent, ils rentrent par là. Ils vont chercher les ressources, donc avec nos tables. Ils passent par la salle vide. Comment pour aménager ? Si vous avez des idées, dites-le moi. Donc là, petit dortoir, ça est presque fonctionnel. Il doit manquer un peu de foin. Je leur dis de choper du foin à droite à gauche, alors si j'en vois. Voilà. Ok, on arrive dans l'automne. Voilà, on va prendre... C'est des herbes, ça, c'est du foin ? Ouais, c'est du foin. Hop, ça, ça. Ça devrait... Tu veux pas, toi ? Ah, quand même. Ça devrait suffire pour faire les lits. Et ensuite, hop, ils sortent par là et ils font tout le tour par là pour descendre par l'air et aller aux cuisines. C'est n'importe quoi. Et oui, donc l'eau est finie avec un petit toit, une petite pièce, on va dire, pour... Comment dire ? Prendre le café pour les archers. Je me dis, en général, au détour, il y avait souvent des trucs comme ça sur les très gros bâtiments. Donc voilà ce que ça donne avec l'escalier de sortie par là. On va tous des merlons de partout là, ici. Pour la taverne et un petit coin repos des tentes pour les archers quand il n'y a personne à surveiller. Après, pas grand changement. Pour l'instant, c'était beaucoup, beaucoup de farm. Ils ont, normalement, coupé pas mal de bois. Donc on a un peu de réserve de bois, normalement, pour l'approche de l'hiver, même si c'est pas génial, génial. Surtout qu'il va nous en falloir un paquet. Donc on va leur dire à les potes... Non, mais pas tout ! Juste quelques-uns, quoi. Je sais pas, voilà ça. Ce sera pas mal. Ah ben voilà du foin. Hop, hop, voilà. Donc là, ça tourne. Ils commencent à brasser de la bière. Donc là, chacun a la recette de tout le temps. Soit il fait de la bière avec de l'orge, soit il fait de la bière avec de l'orge et des herbes. Donc c'est de la bière à ranger. Les deux portent le nom de bière, bière, bière. Après, lequel a le meilleur effet ? Je ne sais pas. Donc on mettra le stockage de bière dessous. Pour l'instant, ils en stockent un peu... Non, ils en stockent plus. Ils ont tout bu, les sacs à vin. Ils ont tout bu, les sacs à vin. Exactement. Ouais, là, s'il n'y a pas de bière, il y a beaucoup d'argile qu'il va falloir virer et faire de la place. J'ai remis, oui. J'ai remis un stockage de bouffe ici parce qu'il ne stockait rien et il laissait tout dehors. Donc ça rentre sans qu'il n'est la vie à récolter tout ça. Si c'est pour pas le conserver après. Donc là, ils vont creuser et on va essayer de faire au moins la cave pour cet épisode. C'est-à-dire de... Hop, je verrai bien avec... Pas un passage secret, mais vous comprenez l'idée, quoi. Là, on va partir à 5. Hop. Ça fait peut-être même un peu loin parce que si on prend là et qu'on tire tout droit, ça nous amène là. Ouais, ça pourrait être pas mal. Si on fait ça comme ça, alors on laisse un mur de deux. Là, on laisse un mur de deux. Donc couloir là. Hop, hop. Voilà. Et ensuite, par ici, on fera un aménagement de pièces. Une autre réserve secondaire pour le pinard. Et ça, je le verrai bien. Donc là, une porte. Et là, ensuite, ici, on fait la porte de la cave. Et là... Ah ! Monkey King. Alors, il ne faut pas que j'aille de ce côté parce que ça, c'est une erreur. De l'autre côté, il y a un gros trou. Il faut que je vous montre un truc aussi sur la carrière d'argile. Donc là, porte. Là, espace. Alors, on va le faire là. Un, deux. Et ici, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Là, comme ça. Ici, on... Pompompom. Je verrai bien un truc de deux de linge. Là, comme ça. Avec des poutres. Voilà, ça peut peut-être le faire. Peut-être le faire pour stocker la vinasse. Ici, la carrière de pierre. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez là ? Le sol, il est tout noir. C'est ce que je disais. Granit. Impossible de creuser plus profond. Donc là, la carrière de calcaire, elle est pas au bout de sa vie, mais bientôt quoi. Donc ça, ça va poser grand souci. Alors, qu'est-ce qu'il mange ? Le plat cru. Il cuisine pas en ce moment. Ouais, ça redémarre la cuisine. Ça redémarre doucement. Je les ai un peu repris. Ah, il démarre par là. Et puis, pourquoi par là ? Non, mais non, les gars. Et je me dis, donc ici, une fois que ce sera creusé et que la pierre sera posée, c'est de mettre une porte. Et genre, par là, mettre vraiment porte renforcée quoi. Comme ça, ils peuvent pas rentrer par l'intérieur du château, pas ici. Après, ça fait goulot d'étranglement, donc bon. Mais les gens sont pas censés savoir que de la cave à vin, tu peux te relier au château quoi. C'est ça l'idée quoi. Si vous voulez, c'est un peu ça l'idée quoi. Ici, ouais, il y a qu'un trou. Et là, j'arriverai pas à arriver à cette hauteur pile poil ici. Ouais, faudrait tout décaler. Ouais. Non, j'aime bien l'idée. Je pourrais faire un truc un peu plus compliqué. Genre là, repartir comme ça, pam, pam, faire tout un truc. Mais ça suffira pour le concept du jeu. Pour le moment, je pense que ce sera largement suffisant. Donc, c'est pas mal. La caserne est pas mal. Et je pense qu'un jour, il va falloir qu'on creuse ici. Ça m'emmerde. Il va falloir trouver du calcaire ailleurs. Est-ce qu'il y en a là ? Il y en a un peu là-dessous. Donc ça, c'est pas mal. On va laisser creuser déjà là-dessus. Et donc là, l'idée, maintenant, ce serait de taper ici une tour. Alors, je me dis qu'il va falloir refaire propre ça. Je pense qu'on va péter ça comme ça là. On va se servir de ça pour faire une base de tour. Et virer les deux petits bâtiments qui nous restent. Donc là, il y a le tailleur de pierre. Et ici, le tisserand qui va bientôt devoir ménager. D'ailleurs, recherche. Ah oui, recherche. On en est où ? Épée arbalète. Ah, ça, ça m'intéresse. Vous savez quoi ? Arbalète. Ok, où qu'on fabrique l'arbalète ? Là-dedans, je suppose. Eh. Ici. Non ? Mais. Prisé par les mercenaires génois. Cette arbalète permet de tirer carreaux courts et lourds. Ok, transpercer corde de main. Ouais, le but d'une arbalète, quoi. Tu coupes quelqu'un en deux. C'est le principe du jeu. Par contre, où est-ce qu'on te fabrique ? C'est pas là-dedans ? Peut-être là-dedans. Ah, oui. J'étais pas au bon atelier. Ok, il faut deux pièces mécaniques. Ah. Quantité jusqu'à obtenir en 20... 10. Non, mais oh. Toujours plus. 3. Non, c'est les pièces mécaniques. Et les pièces mécaniques, le problème, c'est que Lilou... Lilou, à la forge, décidément, elle n'a pas envie. 14. Elle a pris un niveau. Ouais, mais le niveau 20, on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore. Jusqu'à obtenir, on va mettre 20. Ça, ce sera dans la liste. Mais ouais, c'est pas pour encore les pièces mécaniques. Lilou, faut qu'elle bosse, faut qu'elle bosse, mais complicado. Ah, mais ça avance vite, là, dis donc. Ça avance très, très vite. Ici, on mettra une porte également. Pas une porte renforcée, là. Quoique. Oh, vous savez quoi ? Euh... Ah non, gris, ça va rien tenir en termes de résistance de chaleur. Non, par contre, là, on peut se mettre une porte en gris. Ici. Et ici. Et là, on se met une belle porte renforcée. Ça nous coûtait cher pour ce que c'est, mais c'est pas grave. Genre, là. Voilà. Et on fera un peu pareil de ce côté-là. Ils n'ont pas décidé de... Non, vous ne voulez pas construire l'escalier, les gars ? Non. Par contre, ça cuit. 25 degrés ici, tout va bien. Donc, ça chauffe les chambres en haut. Impeccable. Pour l'instant, il fait combien dans les chambres ? 8 degrés. Ah. Alors là, on va prendre... Ils sont mis bras zéro. Là, voilà. Bras zéro. On va allumer tout le monde. Ça commence à cahier dehors. Allez-y, les petits potes, chauffez tout ça. Pas de problème. Vous cahiez pas les miches, parce que sinon, vous allez me faire des malaises encore. Sélection multiple, allumer. Ici. Pareil, allumer. Ok. Ok. Là, c'est sélectionné. Ici aussi. Ici aussi. Un truc qu'il faudra faire gaffe dans les prochaines mages, les copains, c'est... Allez. Là. C'est les incendies. C'est prévu dans les prochaines mises à jour. Qui les incendies. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de constructions qui auront été faites de la part de tout le monde, de tous ceux qui jouent au jeu pour le moment, qui seront plus valables, parce que nos bâtiments prendront feu. Genre une forge dans un bâtiment en bois, vous voyez l'idée ? C'est peut-être pas bon de délire. On va rallumer pour nos chercheurs aussi. Ah. Là. Voilà. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Là, tout a l'air allumé. Ok. 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 C'est bon. Donc, ici, ça va commencer à monter en terre. Ah non ! 3 degrés. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Là, notre petite porte renforcée. Merci, Timothée. Brave, petit. Ok. Là, nos portes en gris. Voilà. Donc là, normalement, on peut tirer à travers. D'après les descriptifs du jeu, je pense qu'il y a moyen qu'on peut travers une porte avec vue. Pour voir qui ou quoi se trouve à l'extérieur avant d'ouvrir. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Et je pense qu'il y a moyen de pouvoir tirer à travers si on les met, par exemple, ici. Alors, on a mis des portes renforcées comme un couillon que je suis. D'accord. Un petit raid. Sympa, les potes. Oula, ils sont nombreux. Euh, 4. Ah ouais, 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 ouais. Ils sont une dizaine. Ok. Alors, où qu'ils sont ces sagouins ? Évidemment, ils sont sur le côté le moins bien défendu. Toujours, comme d'hab. Bon, bah, les potes. À la guerre ! À la guerre, à la guerre. Et nos archers, comme d'hab. Allez, hop, hop, hop. On va vous mettre... Je sais pas où ils vont attaquer. Je sais pas s'ils vont attaquer cette porte ou cette porte. Donc, on va les mettre là. Allez, let's go. Non mais... Timothée, viens là. Est-ce que tout le monde bouge ? Non, tout le monde ne bouge pas. Venez là. Qui c'est que j'ai en sélection, là ? Christou, vas-y, monte vite. Et... Dark, viendez là. Vous deux, viendez là. Et les trois autres, là, viendez là. Voilà. Évidemment, ils vont attaquer les deux portes, ces gros sagouins. Là. Et évidemment, là. Donc, Christou, hop, viendez là. Et j'ai l'impression que le gros du peuple vient là. Donc, viendez là. Ok. Donc là, ça devrait... Ça devrait pouvoir passer. Voilà. Attaque. Dark, tout ça, là, ça peut se taper. On est plus nombreux, ça va le faire. Voilà. Allez, vas-y, mamie. Voilà, impeccable. Et là, on va aller prendre à revers. Viens ici. Christou, viens là. On va les laisser taper la porte, c'est pas grave. Gérard, il tape pas la porte, pour le moment. Ah si, ça y est. Non, mais attendez, 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 les potes. Remenez là. Non, mais Margaret, va pas dehors. Christou. Christou, qu'est-ce que tu fais là ? Espèce de sagouin. Reste pas là. Reste pas là. Non, mais reste pas là. Reste pas là, Christou. Ah putain, le jambon. Bon, allez, vas-y, attaque. Voilà, hop. Timothée. Non, Maggie, finis lui. Timothée, finis lui. Christou, vas-y, tape sur celui-là. Dark, achève-moi lui. Voilà. Bon, c'est encore une alpha. Enfin, c'est pas la version finale du jeu. Donc, je peux comprendre que des fois, il y a des bugs. Ok, c'est bon, on les a achevés. C'est bon ? Timothée était en train de les farcir. Bon, vous, les amis, vous pouvez y aller. Et là, on est en train de se les finir. Voilà. Allez, c'est bon, laissez-le tranquille, les potes. On est gentil, on les laisse tranquille. Ok, mais ce n'est pas trop mal sorti. Un peu de dégâts chez nous. Mais ça va. Ça va, ça va. J'ai eu peur que ce soit bien pire. Pourquoi toi, non ? Mais si. Là, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok, il y a des boucliers intéressants, là. Boucliers en bois renforcés, ça, c'est cool. Quelques casques. Qu'est-ce que tu avais, toi ? Une arme. Ah, un bon casque. Ok, bon, il est un peu en mauvais état, mais ça va. Et là, armure, ok, tout ça, tout ça. Ça va. Franchement, un peu d'équipement, comme ça, Lilou, elle va pouvoir forger un peu. C'est toujours sympathique. Hé, mes gamers. Bon, il y a Jordan qui nous rejoint, qui aurait volé un repas-barbare, apparemment. Manger des gens étaient des balivernes, mais ils se signèrent quand Jordan apparu. Ok, eh bien, on va l'aider parce qu'il a des stats. Il l'aime, il adore la construction, il l'aime le corps à cœur. Il est bon en tir, enfin, il l'aime le tir aussi. Donc, ok. Après, à côté de ça, pour l'instant, il ne sert à rien. Clairement, il n'est pas bon en cuisine. Il est à peine bon en botanique. Mais on va le faire monter en tireur, construction. Et voilà, ce sera pas mal. Donc, bienvenue, Jordan. Enchanté. Enchanté. Eh bien, tiens, toi, hop, Blaine Rémy. Blaine Rémy. Je crois que c'est comme ça. Je regarderai, au pire, je te changerai au début de l'épisode prochain. Mais Rémy, je l'écris comme ça. Alors, mon ami, viens ici. Travaux, soignés. Ah la vache, t'es mon meilleur médecin. Mon dieu. Bon, tu sais quoi, tu vas pas sans. Toi, tu t'en vas. Toi, feedback complet. Toi, encore moins. Ok, donc on va à l'essence, bien sûr. Chasse, 1. Construction, 1. Donc là, ça va nous permettre de diminuer, par exemple, Dark à 3. Timothée, à 3. Vu que bon, il est naze. Mais c'est pas grave. Margaret, que fais-tu toi ? Extraction. Recherche, ouais. Intendant, donc pareil, on va diminuer. Vu que là, on va avoir pas mal de constructeurs. Notamment, Ludo qui est énorme, 42. Et Megui, 39. C'est assez balèze. Botanique, ouais. Ok, ok. Non. Ouais. Cuisine, non. Cuisine, on a Timothée aussi qui est pas mal en cuisine. Qui est en chasse. Ouais, ça me va. Ça me va si t'es comme ça. Et ensuite, recherche. Non, recherche. Ouais, feedback si vraiment il y a besoin. Confection. Ok, ok. Ouais, en fait, t'es nul en tout. Eh bien, tu vas faire du transport. Tu vas être... Blin, Rémi, désolé. Tu vas être notre bruinasse. Ensuite. Benaki. Gestion. Benaki. On va t'équiper à distance. Ah, chasse. Aucun, tout... Hop. Non. Tous les casques. Pardon, excuse-moi. T'as viré ton amur. Bam, bam, bam. Ok, tu t'équipes de ce que tu veux, mon ami. Et tu vas devenir un tireur. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu vas aller chasser. Où qu'il est. Il doit s'auto-équiper, là. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas me faire ? Qu'est-ce que tu me fais ? Ok, tu prends ça. Qu'est-ce que tu as pris ? Vêtements d'été de l'un. Ok. Je ne vais pas mettre un vêtement d'hiver, d'abord. Convalescence. Ok. Tu n'as pas pris d'armes, pour le moment. Je me demande si tu n'es pas trop nul, justement, en chasse pour équiper, même un arc court. Est-ce que... Ah, ah. On va aller voir, là. On va avoir une boulette. Arc court jusqu'à obtenir un. On n'en a plus. Donc, il faut que quelqu'un qui est en menuiserie charpente... Qui c'est qui est en menuiserie charpente ? Fabrication. C'est ça, non ? Non, ça doit être ça. Menuiserie charpente. Qui c'est qui n'est pas trop mal ? Ludo. Ludo Benaki. Ludo. Hop. Présoriser la production. Tu vas me faire l'arc court. Petit récap, les amis, pour cette fin d'épisode. Donc, la taverne. Pour moi, je suis content de ce que ça ressemble. J'ai mis quelques fenêtres. Pas au premier, évidemment. Toujours au deuxième. Comme ça, on peut tirer aussi également des ennemis, entre guillemets, des fenêtres. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça pourrait être réaliste. Donc, petit étage au toit, histoire de flâner en été et en hiver aussi, pour surveiller les parages. Le dortoir. Une petite salle à manger avec une salle de jeu. Il y a quelques décos. J'ai mis des boucliers. Pardon. Une tête de cerf. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En bas, la salle à manger. On va dire la grande salle pour manger. Salle de jeu. La table à minas. Et en dessous, les caves qui commencent à être presque prêtes. Là, j'ai mis de la brique partout qui sont en train de me poser, qui ont déjà fini en fait. Il ne manque plus que là. Il ne manque plus que là. Il manque un peu de bricates, mais c'est pareil. Ils vont le faire. Et donc ici, réserve par défaut. J'aimerais bien avoir... Comment on se le fait ? On rentre par là et là, le couloir central. Ok, donc ici et ici. Là, hop, bam. Tout ça, on enlève. On met nourriture, crue, stimulant, alcool, bière, bien. Voilà. Que ça. Et là, bam. Ici, on met... Hop. Ça, tout ça. Crue. L'orge. L'orge. Et je pense que les herbes, ça doit être dans les matériaux. Voilà. Ben acquis. Et donc ici, on va virer. On va virer l'orge. J'espère qu'ils vont se la répartir pas trop comme des jambons. Matériaux. Oh non, ça, c'est bon. Nourriture. Orge. Voilà. Et donc maintenant, on peut traverser. Même en hiver, ils sont même plus obligés de sortir les sacs à vin. Ils peuvent directement passer sous le château à température fraîche, mais pas négative. C'est-à-dire que dans les caves, vous voyez, là, pour l'instant, il fait 3 degrés. En hiver, ça descend à moins quelque chose, mais ça va. C'est pas du moins 35 ou moins 40 comme dehors. C'est moins 2, moins 5, grand max. Donc là, on a une pièce vide qu'on va faire. Aucune idée. Je n'ai aucune idée de quoi faire de cette pièce. Par contre, je réfléchissais à un truc, les amis. C'est que le château, en fait. Red. Ah ben oui. Attendez, non, mais je pense que l'épisode va être assez long, les amis. C'est que le raid, on le fera au début du prochain. Mais par contre, vous me direz aussi au début du prochain, je pense que là, voyez, tout ça, c'est vraiment trop grand. Ça consomme énormément de ressources à faire. Je me dis, on pourrait faire peut-être quelque chose de plus sympa. C'est-à-dire, couper le château, par exemple, au niveau de là, donc de la taverne. Et là, grosso merdum, on tire un mur plus ou moins droit comme ça. Voilà. À quelque chose près, on fera ça un peu plus joli quand même. Mais grosso merdum, on enlève tout ça. Ça, on dit, ok, on n'a pas besoin. On dégage tout ça. Là, il faut que le château, c'est ça. Vu que là, on a notre forge. Là, on a déjà une entrée. Celle-là d'entrée, elle va être condamnée à terme parce que la carrière, bientôt, il n'y aura plus rien. Là, on se débrouillera pour faire une sortie pour aller à la décharge. C'est pas très grave. Et voilà. Et donc, on aura l'arc. Justement, tout ce qui est côté arc militaire, en fait. Je me dis, on pourrait peut-être s'en servir un peu ici au niveau des ateliers pour pouvoir les caser. Ou par là, parce qu'en sachant que si je monte ici, c'est pareil, j'ai encore vachement de place avec ce niveau-là plus ici. Donc, il y a quoi de faire. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. Dites-moi les amis. Je suis preneur dans les commentaires, évidemment. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On se fait plein de bisous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus, les gamers. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501